Eh bien, bonjour les petits loups, à ceux qui arriveront sur mon live pour une durée longue ou une durée très courte, ça c'est à vous de voir. Je suis de retour sur U-Boat, avec le patch 117 qui vient de sortir dans la journée, je pense, puisque j'étais au taf. Et on va voir un petit peu si ça apporte son lot de correction. Donc j'ai recommencé une partie nouvelle, qui me paraît même un petit peu bizarre, parce que je recommence une partie nouvelle, mais j'ai quand même une discipline à 63%. Là, il y a quand même des trucs qui restent d'avant. On va pas chercher à comprendre. C'est une chieuse, toi. Mais là, toi. Moi, c'est rien, ça va remonter, c'est en train de remonter en flèche, de toute façon. Donc, je quitte la position. Je vais prendre donc Graf, qui est là. J'en ai marre de ces chiens. Je coupe le micro deux secondes, hein. Je coupe le micro deux secondes, hein. Je coupe le micro deux secondes, hein. Donc, il semblerait qu'ils diminuent plus lentement leur bouffe, hein. On va voir au niveau des torpilles. Donc, Torpilles arrière, c'est armé. À ce niveau-ci, on va faire le plein carburant. Allez, hop. On fait le plein. Premier bug. Ça passe. Ça passe, ça passe. Est-ce que je prends encore un peu de bouffe ? Non, je vais quand même me laisser de l'espace pour que si jamais j'avais quelque chose de ramassé en chemin. Allez, au revoir, au Fiddersale, hein. On va garder ici au niveau de mon recrutement. Super, ça s'est revenu à zéro. Donc, je vais prendre un chef. Et je vais recruter également un officier radio que je vais rapidement envoyer en mission, hein. Donc, je regarde, là. Je sais que je peux sélectionner un matelon en plus. Je vais le prendre, d'ailleurs. Ça, c'est fait. Alors, si je veux les envoyer quartier général, ici, je vais pouvoir les envoyer faire des missions. Alors, RADOR DETOX, c'est l'opérateur radio. On va commencer par l'hydrophone qui est en Dabin. Donc, on va y envoyer notre opérateur radio. Voilà. Et on va prendre une petite mission. Alors, patrouiller dans le secteur ROBEOR. Salut, Chester. Ben, visiblement, ils ont sorti un patch 117 aujourd'hui. Il semblerait, parce que ça, c'est un bug que j'ai eu, notamment dans ce que j'ai eu en vitesse au niveau du patch, c'est qu'ils ont corrigé le fait que quand tu faisais un tir sur ton propre vaisseau, ouais, c'est faisable. Il suffit de s'appeler un noob comme moi. Ça, ça, ça passe tout seul. Eh bien, tu t'es considéré comme hostile. Donc, j'ai fait des missions. Je suis revenu tout content. Je me dis, super, j'ai touché le pactole. Et quand je suis arrivé sur place, je me suis fait déboîter la tronche. Tiens, là, je me rends compte que j'ai oublié de le passer en clavier. Anglais. Donc, je vais aller dans le secteur B2. B2. Hop, ça va. On va peut-être zoomer. On va peut-être essayer de ne pas passer à travers. Ce ne sera pas plus mal. Boum. Hop, ça, c'est parti. En avant, deux. Et c'est parti. Les petits. Alors, en fait, je t'explique. Je me suis mis. Je me suis mis vraiment en mode pute. J'ai honte de moi. Mais j'avais coulé un transport. Je suis revenu pour looter. J'ai looté. Mais avant de looter, non, non. Je n'ai pas looté. En fait, j'ai vu les petits mecs sur les petits canaux qui allaient quand même mourir, les pauvres petits Anglais dans d'atroces souffrances. Et je me suis dit, je vais abrézer leur souffrance. J'ai tiré dessus. Et visiblement, j'ai blessé. Donc, avec le canon de flaque, j'ai blessé un... Le canon avant. J'ai blessé visiblement un méga. Et ça m'avait considéré comme hostile. Et donc, je me suis fait déboîter en rentrant. En rentrant au port, je me suis fait couler. Ah ben là, ça commence déjà très bien puisque j'ai un crash jeu. Donc, youpi, tradala. Par contre, je pense que si ça continue à avoir des bugs du genre, voilà, je ne vais pas rager sur le jeu. C'est un jeu en early access. Ce que je ferai, c'est que j'irai jouer à autre chose parce que... Parce que la longue de toujours recommencer la même chose, ça commence à bien faire. Donc, on est reparti pour le mode bac à sable puisque forcément, il ne m'a rien chargé. Les points de mission. Les points de mission. Qu'est-ce que tu veux dire pour les points de mission ? Oui, il faut que tu fasses des objectifs pour avoir des points de mission. Il faut que tu essaies de remplir complètement la mission pour essayer de pouvoir débloquer... Allez, je vais y arriver. Un commandant supplémentaire, etc. Enfin, pas un commandant, mais un officier. Tu as la possibilité de débloquer la... Enfin, la possibilité de débloquer la... Je suis en route depuis 5 euros du mat. Ça fatigue un peu. Oui, c'est le mode bac à sable parce que le tutoriel, de toute façon, tu es limité, tu es très aiguillé. Enfin, pas toujours très bien. Comme ça, tu vas voir du début ici. Je vais aller donc dans l'entrepôt. Je vais rééquiper mon vaisseau. Donc, j'avais dit que je prenais de la nourriture. Et je vais prendre des patates. Ouaf ! Allez ! 20, on va dire. Ensuite, je vais... Mes munitions, je m'en fous. Je monte mon carburant. Je fais mon plein. Quelle difficulté ! C'est marrant parce que ça crache, mais ça me remet des trucs. Visiblement, j'avais d'autres trous normalement. Je ne sais pas. Ici, on ne va pas chercher à comprendre. Ça, c'est bon. On va prendre... Oui, tu as trois types de difficultés au niveau des quêtes qui te donnent. Alors, y a-t-il des ordres ? Alors... Non, le bac à sable, en fait, c'est la seule partie du jeu qui est jouable. Je ne sais pas s'il compte faire à un moment donné un mode... un mode campagne. Mais donc, ici, tu viens. Tu vois, tu prends des missions. Je vais prendre d'espionnage à portes mousse. Ça, je l'ai déjà fait en partie une fois. Je ne suis pas certain qu'elle a reporté des masses, mais bon. Tu vois, ici, tu as la possibilité d'avoir des faveurs. C'est ce que j'expliquais. Quand tu as un point de faveur, tu peux débloquer l'augmentation de ta limite d'officier. Tu peux avoir des déplacements libres. C'est-à-dire que tu pourrais toi-même décider de sortir et d'aller patrouiller dans telle ou telle zone. Et alors... À mon avis, l'influence du quartier général, c'est la possibilité d'envoyer plusieurs de tes officiers faire des missions. Alors, mission que je vais faire au niveau du recrutement. Enfin, je vais déjà regarder au niveau des fiches ce qu'il me propose. Donc, je vais prendre... Je vais lui prendre un chef. Enfin, un chef et je vais lui prendre un opérateur radio. Voilà. Comme ça... La faveur, elle se gagne en mission. Comme ça, je vais ici... Je vais sur menu. Je vais sur quartier général. Je vais faire... Comment... C'est une nouvelle. J'ai différents types de missions... Enfin, de... Excusez-moi. J'ai différents types de... De quêtes, annexes, je vais dire, dans lesquelles je vais pouvoir envoyer un nombre d'équipage. Donc, ici, il me faudra un ingénieur. Le problème, c'est que moi, mon ingénieur, j'en ai pas de dispo à envoyer. Donc, je sais déjà que... Toutes celles-là, ça va être mort. Ah ! Celles-là, c'est un chef. Production de munitions. Nous devons augmenter notre production de munitions pour répondre aux besoins croissants de la marine. Il est question d'augmenter la production de l'arsenal de la marine à Farnburg. Mais les choses avancent lentement et un officier motivé pourrait accélérer les choses. Ça voudrait dire plus de dépôts dans les... Ouais. Des toilettes. Ça, c'est un ingénieur. Là, ici, c'est un opérateur radio qu'il me faudrait. Là, c'est toujours un ingénieur, à mon avis. Là, c'est un chef. Alors, les réserves militaires. Je suis dit que je m'en... Je vois tendance à dire que je m'en fous un peu pour le moment. Oui, il est pénible. Je viens de rentrer du boulot. Ils ont à manger, ils ont à boire, mais bon, alors, ils ont décidé de faire des vocalites. En fait, j'ai l'impression que chaque fois que je démarre un stream pour me faire chier, ils disent « Ah tiens, aujourd'hui, on est content, on va faire un peu de musique. » Donc, voilà. Celui-là, je l'envoie en mission. Il sera parti pour 71 heures. Ah non, mais là, ils sont calmes, ils peuvent être pires. Alors, Newman est bien là, donc je peux écouter de la transmission radio. Je peux déjà préparer aussi la sortie de son soin et j'espère qu'il va bien vouloir fonctionner parce que si il me refait un crash, j'attendrai la prochaine la prochaine parmi les à jour. Ah non, non, pas ça, pas ça. Mouler. Mouler. T'es habitué du crash dans le jeu aussi. Ouais, tu vas voir les câlins. Non, c'est juste pour me faire chier. En fait, avant, ils avaient accès à beaucoup plus d'endroits de la maison et je restreins l'endroit parce qu'ils font des conneries quand je ne suis pas là. Ils démontent les fauteuils. C'est des microbes, c'est des shih tzu. Ils démontent les fauteuils, ils pissent partout. Donc, voilà. Ils ne veulent pas être raisonnables. Moi, je suis obligé de les caserner dans un endroit. Mais bon, voilà, je suis parti 12 heures. Ils ont la possibilité de sortir comme ils veulent. Il faut arrêter de me chercher des noires. Je crois que je vais leur mettre un temesta s'ils continuent. Ils vont dormir jusque demain et j'aurai la paix. On a réussi à sortir du port sans cracher. Alors, celle-là, je sais bien qu'il va y avoir des missions annexes. Ce n'est pas une mission qui m'excite plus que ça d'aller faire jouer près des côtes anglaises parce que... Oh, mais ils sont quand même petites notes, là. Ils suffisent à eux-mêmes. Alors, facultatif, qu'est-ce qu'il me dit ? Terminez votre objectif de nuit. Super. C'est pour être moins repéré, je pense. S'il va réellement me déranger dans cette mission, ça va être la partie où je vais être en plein de mer. Alors, je ne vais pas faire comme hier où je dis justement bon, c'est le genre de jeu où il ne faut pas aller boire, chercher sa petite bouteille d'eau pendant ce temps-là. Qu'est-ce que je fais hier ? Je le fais et je reviens. Mais ça a pris 10 secondes. Je reviens, je m'étais fait défoncer la face par un avion qui m'avait lancé des grenades sous-marines. D'ailleurs, ça m'étonne parce qu'on est en 41. Je ne sais pas s'il faisait déjà la chasse aux sous-marins avec des grenades sous-marines au niveau des avions. Oui, d'ailleurs, je suis bien de me le dire. Je ne suis pas concentré du tout. Mon opérateur radio, il va aller se reposer aussi. Ce serait bien c'est de sélectionner le bon. Alors, l'autoriste, c'est un fan de Jastit, mais torpille à longueur de journée. je ne sais pas s'il a déjà fait de laisser personne aux cartes pendant tout un temps. C'est assez rigolo comme truc. Allez, on aura besoin de vous de toute façon, pour le moment. J'ai surtout besoin de mon cartographe sinon il va se perdre au milieu de la manche. Alors, c'est marrant parce que vous avez un azimuth quand il se perd et au moment où il retrouve sa carte, vous n'êtes complètement pas dans l'axe dans lequel vous étiez parti. quoi. Oula, et on se calme là. Euh, non. Dernier, il n'est pas très bon comme point. Est-ce que je serai de nuit là ? Hop. Ouais, je suis de nuit. Et on se calme là. Ouais, je peux le faire. Le seul petit souci qu'il y a, c'est que si j'en mette trop, euh, je vais avoir ma discipline qui va chuter à vitesse VV prime. Oh, le mec, il est parti coucher sans que je lui donne la permission. Non, mais là, il n'est pas gentil. Ouais, je sais, tu n'es pas gentil. Bon, maintenant, il va falloir que je vous mette un chien sur les genoux. Tu viens ici, méchant. Allez. Quittez la zone et envoyez un rapport au quartier général. Oui, allez. Bah oui, opérateur radio, euh, je vais te buter, je vais te buter, le chien. Alors, est-ce qu'il a envoyé son truc ? Alors, moi, je veux bien, c'est couvrir Dieter Schmitt. Ouais, je fais comment pour le couvrir. Il est où, Dieter Schmitt ? Alors, on va se mettre en stop pour le moment. Transmission du QG. Oh, il y en a une dizaine, un Chester. Il y a une dizaine de Warg ici. Nouveau message. Alors, voyez, j'ai une. Bonne garde, sa mission est prioritaire pour nous, nous devons déliger à trop près de vous. Vous avez ordre de préparer une diversion près du port pour attirer l'attention des défenses portuelles. Super ! Et puis, dans le port, il y a quoi, les loups ? Il y a trois porte-avions. Hop. Ça m'a permis quand même d'aller parce que je trouvais bizarre de voir des porte-avions britanniques. C'est vrai que dans aucun fil on en voit et en fait, il y a effectivement des porte-avions britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors mon lapin, tu tournes comme tu veux. Ça tourne comme une saponette. Allez, à gauche toute. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion, mais moi, j'ai déjà réussi à échouer le sous-marin. ce gentil à aller faire une diversion près de portsmans. avance. avance. Il faut qu'il met tranquille, quoi. Il va près des chiens 30 secondes en plein territoire britannique sans mettre une pause. Ah, détection, super. Costal défense. Ben ouais. Tu m'étonnes. Il me l'a mis en pause, j'espère. Ben, on va faire directement une plongée à immersion périsphérique. Périscopique. Oh là là, périsphérique. Je veux dire, il est pas fou. Ouais, je dois pas avoir beaucoup sous la... Ah ouais, j'ai 8 mètres ici sous la quille. Moi, j'ai demandé de descendre à... Ah non, c'est pas ça. J'ai 7 mètres sous la quille. Oh ouais, super. Il vitra là. Euh... Euh... Ouais, ça tombe, je vais devoir juste immerger le pont. Euh... Allez, colore. Lève-t'en un peu, Feignasse. Allez, petit exercice du matin. Alors, il me semble que t'as dit rométisme aujourd'hui. Faut pas se prendre la tête. Ah ouais, 7 mètres, ça pue. Ça picote, 7 mètres. Bon. Nenu, t'irais pas à l'hydrophone. Allez, ça va aller, ça va aller. Tant, tu connais pas l'apôtre, hein. Moi, je pense qu'il devrait me payer pour que je trouve les bugs, les trucs que c'est jamais faisable de faire. Je le fais, moi. Neumann, je t'ai demandé gentiment d'aller à l'hydrophone. Alors, ce que je vais peut-être faire, hop là, j'ai mis en pause, j'ai mis en pause, j'ai mis en pause, c'est que Neumann, je lui mette, lui adjointe des gens avec lui, comme ça, il va avoir une détection un peu plus longue. Où est-ce ? Je vais lui mettre et je vais aller assassiner mon chien. Juste le temps de la peau. Mais là, c'est plus unique, hein. Ça passe, c'est plus unique, c'est... ... Alors, ben, pourquoi t'es parti coucher dans le colleur ? On nous a dit qu'on devait faire... Colore, colore, colore. Tu vas aller à l'observation. Avion d'attaque rapide. Ça ressemble forcément... Ouais, fortement un avion, ce que tu as là. J'avoue que... Et celui-là aussi, c'est un avion d'attaque rapide. Ça va ? Les gars, ils ont été guéments, ceux-là. Sur la weed, là. Allez, c'est parti. Hop. Ouais, on voit bien que c'est un avion d'attaque rapide. Il m'a demandé d'aller foutre le bordel près de Porcemos. Alors, est-ce que je dois déjà d'emblée m'amuser à couler tout ce qui bouge, là ? Qui veut que je coule les gardes-côtes ? Je sens que ça va finir mal, cette mission. Pourquoi je pose la question alors que j'attends que tout le monde me dise non, 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 mais vas-y, il faut filer toi, tranquillou. Ouais, je pense, hein. Alors, j'espère que l'autre coco, il est passé en moteur électrique, hein. Ouais, ils sont passés en moteur électrique, ça va. Parce que déclencher les hostilités, ici, je vais m'en prendre plein la tronche. Et je suis quand même encore à quelques kilomètres du port de Porcemos. Ah oui, ça, c'est clair, hein. Si je tire, je vais prendre les trois sur la tronche, maintenant, c'est les gardes-côtes, hein. Je sais pas ce qu'ils ont comme armement sur leur petit truc, là. À mon avis, pas grand-chose, hein. Ils sont là. Ouais, je sais pas trop dire ce qu'ils ont, là, en fait. Ouais, c'est surtout ça, c'est pas trop la mission suicide, hein. On est pas les japonais, on fait pas les kamikazes. Ah, puis c'est surtout... Pourquoi il vient vraiment, lui ? Pourquoi tu viens vers moi, Coco ? Comme ça, parce que t'as décidé que ce serait sympa. Ouais, je pense. Parce que je pense pas que t'ai eu quoi que ce soit, là. Euh... J'ai pas regardé au niveau des decibels à combien j'y étais. 95. Ouais, ça passe quand même, ça. Allez, on accélère. Au niveau de mon oxygène, 73%, 73%. Allégraphe, au dodo, colleur, va. Non, accarte-toi. Qu'est-ce que tu veux, Newman ? Qu'est-ce que tu veux, Newman ? T'es pas content parce que l'autre, il a fait des pommes de terre qui étaient pas corrects, c'est ça ? Ah, nous, on en est là avec eux. Allez, quitte ses positions, on va aller voir ce qu'il nous veut, lui. Pas content, il veut que papa le porte ? Je suis pas médecin, mais je suis reconnaître les symboles de la tuberculose. Super ! « Close graph, nécessite une surveillance médicale. Nous voulons très prudents pour qu'il y ait de la maladie de ne se envoyer un médecin. » Donc, il m'a dit « Close graph. » Le problème, c'est que je n'ai pas de médecin. Ah ouais, en plus, Close graph, en fait, c'est le mec avec lequel je viens de jouer. Alors, je ne sais plus c'est lequel. Je crois que c'est Newman, en fait, qui a la capacité de soigner tuberculeux, mais qu'on ne le passe par-dessus bord. Ah non, c'est bien le commandant. Le commandant second. Je croyais que j'ai que ça à faute, les mecs. Salut, Titi Zen. Donc, pour les gens de Twitch, je suis en même temps sur YouTube et pour les gens de YouTube, je suis en même temps sur Twitch. Donc, ne visite pas, le mec, il est en train de parler tout seul. Il est vieux et complètement sénile, ce qui n'est peut-être pas très faux, mais bon... Alors, 59%, je pense que on referait bien un petit surface, là. Ouais. On va peut-être arrêter les moteurs. Et on va lui demander de revenir en surface. Ne fût-ce que pour recharger cet oxygène qui est à 59%. Vous allez dire, j'en ai pas besoin pour le moment, mais ça risquerait de poser des petits problèmes d'ici quelques minutes. surface, c'est surface, un coco, c'est là. Pourquoi tu joues ? Allô ? Oui, espèce de boulet. Si tu n'es pas en train d'avancer, je pense que surface, il ne le fera pas. Qu'est-ce que j'ai, là ? Ma réplotabilité. Pourquoi tu ne veux pas ? Pourquoi tu ne veux pas aller à zéro ? C'est quand même bien remonté à la surface, on est bien d'accord. Il a décidé de me taquiner le jeu. Allez, avant deux. Je sais ce qu'il s'est dit. Non, même pas. Je pensais que je n'avais plus de point de passage. Je me dis que c'est ça. C'est ça qui ne veut plus. C'est un peu capricieux. À part un moment, allez. Il a un souci avec la profondeur. Il a un souci avec la profondeur. Le monsieur, il te dit de venir à zéro mètre. On va aller en manuel lâcher les ballast. Oh, ça ne sent pas bon, ça. Ah non, il ne veut toujours pas. C'est ça qu'il y a en fait. L'autre, il a décidé qu'il faisait la grève. Quitté la position. Je vais vider mes ballasts. Le poste est occupé par Klaus Graaf. Moi, je veux bien, mais Klaus Graaf, il est en train de faire youpi, tralala, il fait dodo, là. Bon, Klaus Graaf. Ah, ça, c'est pénible. Alors, est-ce que ça viendrait du fait que Klaus Graaf ? Je ne peux même pas le sélectionner, en fait. Je ne peux pas le sélectionner et parce qu'il est soi-disant occupé par lui alors qu'il n'y est pas. il est en train de taper le ronflette, là, dans le lit. Je vais finir par aller buter une vie. Non, parce qu'il est en train de faire le ronflette, là-bas, dans le lit, eh bien, je ne peux pas prendre sa place. C'est bizarre, ça. s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, monsieur. Ah, je sais bien. Si je fais comme ça et que je lui dis bien, là, ça ne va pas aller non plus. Non, mais là, c'est... Là, 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 je vous aime bien, mais vous allez me faire crever, tout simplement, parce que je ne peux pas faire surface. C'est pas sympa. Vous n'êtes pas sympa avec moi. Ah, l'hycrobug de l'ouze. En plus, quand il va daigner sur relevé, quand il daignera relevé, eh bien, il fera jour. Il n'y a pas moins de le booster, la clause, là ? Une petite piqûre qui va bien. Non, même pas, quoi. Alors, le prendre de commandement, ça ne marche pas pour ce truc-là. Ah bien. Allez, c'est pas sympa. C'est pas sympa de me bloquer le poste comme ça, quoi. Tout est quand même le pacha, donc. Tu devrais pouvoir le prendre, là, que c'est, non ? Même pas. Le poste est... Ça, c'est le genre de truc qui est pénible, quoi. Parce qu'il n'est quand même pas, là, mon mec. En plus, je ne peux pas lui donner d'or parce qu'il est blessé. Enfin, il est blessé, il est malade. On ne peut pas le passer par-dessus bord. Et pendant ce temps-là, mes réserves d'oxygène diminuent. Si au moins, je pouvais désélectionner son ordre. Mais même ça, il ne veut pas, hein ? On va continuer à avancer. On verra bien. Mais ce qui m'ennuie, c'est les 58 %, là. Ils sont en train de diminuer. Moi, j'aimerais bien pouvoir faire la réserve d'oxygène avant d'arriver à Parfano. Et je n'ai pas envie de m'éloigner, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Bon, ben, mon boulet, c'est quand tu veux, hein ? Oh là là ! Oh, le lac des morts. Oui, ben, je veux bien tirer les intentions. Il faudrait pouvoir... Il faudrait pouvoir remonter pour ça. Salut, monsieur Tigrou. À mon avis, t'es passé en clavier anglais. T'es en train de jouer à U-Botos, c'est toi. Je serais pas étonné. Alors là, je comprends pas pourquoi il veut pas remonter sans vider les ballast et parce que ce blaireau... n'est pas en commande. Et il est bugué sur les commandes. parce que tu veux écrire avec tes bonnes touches, mais que... Voilà quoi, tu... Et non, je peux toujours pas parce que close graph est en commande et close graph, je peux pas le retirer des valves. Oh, mais ça va pas débuguer, hein ? Je peux le faire, hein, mais... Ça va pas débuguer parce qu'en fait, c'est pas qui l'est bugué, c'est qui l'est malade. Donc, je l'ai soigné. Je sais pas si vous avez fait des sauvegardes dans le jeu, mais vous n'êtes jamais sûr d'être en vie à la sortie de la sauvegarde, hein ? Ouais, c'est ça, hein, M.K. Je me doute bien que c'est ça, le problème, hein, c'est que... Mais tu vois, le truc qui est pénible, c'est que je peux pas avoir accès aux valves parce que je l'avais envoyé là juste avant qu'il passe malade. Oui, M.Tigrou, c'est une mission que j'ai recommencé, hein, systématiquement, je pense pas qu'il y ait... Mais de toute façon, j'avais des bugs sur mes autres sauvegardes. Je m'étais retrouvé avec, à l'arrière du bateau, ici, un petit canot pneumatique et un personnage bloqué dessus. Alors, tu me dis au-dessus de son nom. Tu vois, j'ai beau le sélectionner, là, hein, alors sélectionner au-dessus, tu vois, j'ai pour les autres, mais celui-ci, j'y ai pas. Et en dessous, je peux cliquer... ... ... Ouais, ça merde, hein ! Le problème, c'est si tu signales ça comment, M.K. Ah ouais, ça bloque, mais c'est complètement débile, quoi ! Et tu vois, je peux le faire en manuel. Ça va être exactement pareil. C'est le truc que j'ai pas essayé. Impossible de l'utiliser en surface. Non, mais tu te fous de ma gueule, toi, on est pas en surface, là. Forum, Steam... D'accord, bah, je ferai ça après, hein. Le problème, c'est que s'il faut l'écrire dans la langue du chat qui expire, ça va être un gros problème pour moi, hein. Je parle aussi bien anglais qu'une vache espagnole. T'aurais presque envie d'aller fumer, le mec, toi. Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, sinon, demande la surface via l'outil profondeur. C'est ce que j'ai fait. Via l'outil profondeur, je l'ai là, hein. Profondimède, je demande la surface. Il veut pas. Le problème, c'est que j'ai voulu lâcher les valves, vider les balas pour pouvoir remonter. Il veut pas. Via l'outil, ici, remonter à la surface, il veut pas. Et ici, en lui mettant même à zéro, il veut pas. Et je pense tout ça parce que j'ai un blaireau, ici, qui est mon second, qui est bloqué sur un ordre. Donc, en fait, je vais perdre carrément le sous-marin. Première émission, super. Yopi-tra-la-la. Parce qu'il y a un bug. Bah, ici, ça va encore. Je suis à 52%, mais... L'air avec le compresseur, tu vas pas savoir faire quoi que ce soit, un petit peu, avec ça. Parce que ton compresseur, en fait, il sert à charger l'air de tes ballasts. Mais il ne te sert pas à charger cet oxygène-là. Il faudrait un élément, je sais plus comment ça s'appelait sur les sous-marins, qui est sorti plus tard, qui permettait de lâcher un truc avec un tuyau de 10 mètres, à peu près, si je me rappelle bien, pour récupérer de l'oxygène tout en restant immergé comme ça. Bon, encore une fois, si je me rappelle bien, le ventilo peut le faire. Eh bien, nous allons essayer de lancer la ventilo. Un ventilateur pour efficacité. Ouais, effectivement. Et d'ailleurs, je pense à ça aussi que j'avais vu au niveau du ventilo, qu'il y avait la possibilité de lui mettre des filtres. On va prendre un filtre. S'il veut bien me le transférer. Oh là là. Voilà, le ch'tan en roche. Il vaut mieux l'écrire que le dire. Il vaut mieux l'écrire, il vaut mieux l'écrire. Allez, alors, arrête de faire le con. J'ai bien branché la ventilation. Le monsieur te demande s'il a bien branché la ventilation. Ah, voilà, c'est Gang Bang ici, dans la... La ventilation, elle est bien en train de tourner, je pense. Alors, je dis que je prendrais ça. Ventilation, je vais en mettre une. Transférer. Voilà. Oh, porca miseria. Ok, effectivement, ça remonte bien mon oxygène. Merci de l'info. Allez, avant de... On n'est pas rendu. Alors, dites... Oh, une corvette à pique. Euh, oui, mais je pense que ça vient tout simplement du fait que... Bah, je suis limite qui, quoi ? Hop, 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 hop. hop 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 alors on est là on a le copain qui est pas copain qui est là tu me fais un calcul tiens en fait quelqu'un s'il a apporté des quelqu'un connaît la portée des deux types de torpilles à sur le bâton voilà non j'ai fait 150 points trop fort j'ai bien envie de la couler celle-là au passage comment la discipline est en baisse allez ouais si tu vas aller remettre un peu de bouffe différent dans la cantine c'est de l'autre côté je me trompe à chaque fois où je bouge 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 dans la cambuse on va lui mettre des fruits exotiques et on va lui mettre des patates oh le t'es pénible voilà normalement ça devrait je l'espère remonter au niveau la profondeur actuelle c'est pas de ma faute Félix il a décidé de pas bosser bon j'ai toujours pas de solution de tir moi mon petit colleur comment tu calcules à 0% toi comment t'arrives à faire du 0% tu m'expliques parce que tu es en mode ralenti je pense espèce de gros nouvel ouais il faut ta habilité neutre je sais bien que si je passe en négatif je coule mais de toute façon je sais rien faire d'autre regarde si je regarde au niveau ouais non pas lui si je regarde au niveau de mon bateau je n'ai de la flotte nulle part je n'ai aucune pièce qui est endommagée mais ça vient vraiment du fait que voilà je suis juste si je vais faire un ping tu vas voir qu'au niveau de allez bouche-toi bouche-toi lève-toi et marche et ça ne marche pas pourquoi t'es gros et t'es en mode ralenti t'es en mode Steve Austin trop de monde dans ce contenu allez éco-sondeur tu vois j'ai 7 mètres mais en fait il est pas bugué Chester il est malade donc il est en repos je pense tout simplement allez hop on en a à quoi là trop de travail des officiers je vais t'en donner mais bon d'ailleurs il n'y en a pas un petit qui serait allé fouetter parce qu'il est en train de se planquer à fumer une petite cloque dans le coin ou quoi on lui ferait nettoyer les chiottes non il n'y a rien de caché là bas dans le fond peut-être qu'on ne fait pas l'indicateur oui l'indicateur d'oxygène on est bien d'accord qu'il est ici en haut il est à 100% et l'indicateur et l'autre d'oxygène il se met quelque part par ici ouais on est bien d'accord le problème c'est que je peux pas aller souffrir mes ballast parce que mon gars était assigné à cet endroit là tu vois le poste est occupé par Klaus Graf et Klaus Graf il est là il fait dodo sur la banquette avant du petit bateau il est là il se touche la nourrie il vient de changer de position il fait de la lévitation dans le sous-marin et alors l'autre je sais pas pourquoi il me trouve pas de solution de tir peut-être parce qu'il faudrait que je le mette au poste de combat c'est plus mieux au poste de... là bas sera mieux je crois oh bah attends je rêvais de l'avoir je le voulais j'avais dit que je m'en foutais même si il était bugué j'assume j'ai beaucoup compressé le temps j'ai pas de... enfin elle est là la courbette maintenant normalement si je mets Newman je le mets à l'hydrofaune j'ai quand même bien d'accord que lui... ah 2% super et puis 13... les bandes ne pas rondes celui-là je vais bien venir faire joujou avec mais surtout il ne va pas falloir que je le rate je vais lui balancer deux torplis direct dans la tronche si j'arrive à avoir une acquisition convenable parce que si je le rate lui ne va pas me rater ça c'est clair 42% avions ennemi repéré d'accord ok j'espère que eux ne m'ont pas repéré sinon ça va picoter tout de suite je sens que la mission était pourrie la petite pause qui va bien et c'est là que ça commence le stress parce que bien entendu en bon noob que je suis je n'ai pas pensé à faire l'essentiel alors j'ai quoi comme dégâts un dégât de coq là super ampoule électrique c'est pas grave une écoutille d'évacuation ça ça pue un peu plus un trou dans la coq là bon bah on va bientôt décéder et alors Dietrich là il a l'air un petit peu plus mal que tantôt ok allez va soigner Dietrich peut-être que ça va le remettre sur pied lui non ça c'est ah non Dietrich c'est un l'autre regardez il y a il y a Klaus Graaf qui se à mon avis c'est zomboifié zomboidifié non on a dit qu'on arrêtait on arrête de tirer sur mon sous-marin tout dans la croque tout alors je peux évacuer je pense que ouest-ce il va fermer cette cloison là ah vous allez assister à ma mort en direct parce que ça je ne vais pas arriver à sauver ça c'est clair j'ai trop il était un petit ah bon il m'a rebalancé encore ah bah non mais là c'est le c'est le torpilleur qui m'envoie des bisous magiques ouais est-ce que j'ai une possibilité de me casser oh la la ouais ah ouais ah ouais 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 mais nous on va faire un bisou à l'autre bon 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 3 ah il s'est fait plaisir il s'est gavé comme un porc alors lui il est parti soigné en mode Steve Austin lui je vais peut-être lui mettre des copains avec c'est fait lui il a deux copains avec c'est fait alors color tu es parti faire quoi mon petit tu es parti que je quitte c'est moi qui prends la place allez hop non ne me dis pas qu'il y a ne me dis pas qu'il y a un truc là non non d'accord non ça commence comme ça j'adore ah bon je ne peux plus prendre de commandement maintenant de color c'est nouveau peut-être parce qu'il n'est pas arrivé au sol ouais ça va le faire allez hop ouais ben c'est ça cassez vous quittez le navire les rats ça picote non mais là je ne vais pas arriver à sauver ça là il va vraiment falloir que lui bon ben je suis désolé de vous le dire mais bon on évacue on évacue on évacue et on évacue ça ne va plus durer longtemps ne vous tracassez pas on sera bientôt tous décédés là par contre ça ne me fait pas ris du tout pourquoi est-ce que ça continue à monter parce que j'ai des trous à l'avant que je n'aurais pas vu ah ben oui trou dans la coque tous ceux-là ils sont capoutes allez j'aurais presque envie mais ils ne voudraient même pas la pression ah ben oui forcément la pression d'ouverture est trop élevée sauf si on ne s'irait pas si on va dans le placard t'es le capitaine ou t'es pas le capitaine alors l'autre là placard il va aller chercher normalement c'est le speed et bon l'autre il est en train de faire l'hélice alors les gars tranquille là David Peters il est en train de se tenir la tête en disant on va tous mourir mercredi au samedi de toute façon j'ai 4 pièces de j'ai plus de trous que de pièces t'es où toi mon petit Newman t'es où par mon oeil il t'es blessé c'est pas possible c'est logiquement mon gars si si j'ai allumé la pompe mais c'est mort regarde je te fais un petit topo donc je dois avoir 4 pièces en tout et pour tout qui vont me permettre de 5 j'ai 9 pièces pour réparer mais je vais jamais réussir à réparer attends la seule chose que je pourrais tester comme expérience tu les évacues comment parce que là aussi je vais les évacuer des pièces là ok ils vont tous se retrouver ici c'est ce que je suis en train de faire mais ça va pas le faire tu vas voir et c'est ce que je disais tout à l'heure en fait c'est que c'est comme un boulet oh mais je peux fermer l'écoutille mais je vois pas quel bouton tu veux dire quel bouton tu veux dire parce que le bouton là c'est pour la lumière donc et de toute façon ils sont en train de s'en donner à que rejoindre les autres là la seule petite possibilité que j'ai encore je pense que c'est de c'est d'essayer de sauvegarder les trois le mec qui a le capandre alors tu as effectivement un temps le vert quand tu cliques dessus en fait tu vas lui dire de quitter une zone c'est ce que j'ai fait le problème c'est qu'ils sont tous ici il faudrait qu'ils évacuent le haut à la cale mais il y a des trous dans cette pièce ici aussi donc ça marchera pas ensuite le bleu c'est pour leur dire de vider la flotte donc ça tu ne le fais pas dans la pièce ici principale qui s'appelle déjà comment elle oh ils m'ont viré le nom quoi dans la salle de contrôle tu ne le fais pas parce que la pompe est efficace par contre pour les autres ce qui va être efficace c'est les mecs avec les sauts alors la seule chose que je pourrais peut-être faire c'est aller mettre mon gars là l'autre il s'est réveillé ou pas la belle ou pas dormant le color il s'en fout il y a ça ah ouais non mais c'est la mort oui Tigro je suis bien d'accord avec toi mais t'as vu le nombre de fouilles que j'ai j'ai très fouilles j'ai des dégâts partout dont dans ma salle principale regarde les mecs ils sont déjà pratiquement noyés alors le seul truc safe que j'ai là c'est ma salle des torpilles arrière donc je vais essayer pour le fun non je suis belge je vais essayer pour le fun mais il ne faut pas oublier non plus que si je dézoome que je prends la carte il y a déjà les deux avions qui se sont fait un petit plaisir de m'en mettre une volée et là-bas qu'est-ce qu'il y a il y a notre copain mais le problème même si je vais là-bas la zone elle est safe bon tant pis Newman ah Newman je pourrais peut-être essayer de te mettre plutôt là t'as peut-être une chance il manque un peu de pression je te fais monter là les marins ils vont décéder les mecs et t'as vu tout de suite le mec il a compris il a compris que tout le monde allait ah non je croyais qu'il avait fermé mais non oh la boule vient là bon allez hop on va le faire en manuel on va fermer l'écoutil là ils sont dans le château Léo Loris il a son petit appareil respi ça devrait aller lui je lui ai mis normalement le truc qui allait bien visiblement berne ah bon il faut m'expliquer pourquoi l'autre là avec son scaphandre il est comme ça je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas dans l'autre pièce là j'ai encore pourquoi ici en plus la pompe elle tombe l'air du compartiment est toxique mais ma pompe elle ne va pas aller puisque j'ai tout le reste qui est inondé au secours laissez moi de toute façon ici avec le respirateur ils sont mal alors l'ampoule électrique on s'en fout non mais la pompe la pompe elle était activée je l'ai fait en manuel avec le commandant le problème de la pompe c'est que pour qu'elle fonctionne la pompe pour qu'elle fonctionne il faut qu'il y ait des machines qui tournent tu vois je ne peux plus l'activer parce que forcément de l'autre côté mes moteurs ils ne fonctionnent plus ils sont inondés non les gars là c'est la mort rassurée donc mes deux mecs là ils vont mourir aussi bientôt mais là c'est chien c'est la mort rassurée c'est la mort rassurée c'est la mort rassurée je suis là De toute façon, la mission, elle était pourrie. Alors, qui est-ce qu'il me reste en vie ? Mon petit Loris, il en a plu pour longtemps, de toute façon. Ouest à 11, Neumann, il s'est caché là-haut. Et alors, mon super mec qui est malade, lui, c'est un Survivor. La seule possibilité que j'aurais... La seule solution que j'aurais, c'est d'équilibrer les pressions. Mais ça, je ne sais même pas le faire. Je n'ai pas la possibilité de dire... Je vais... Ou alors que j'essaie avec... Ouais, super. Évacuez le truc. Ils descendent dans la flottante sous, les gars. Et non, mais vous n'êtes pas bien, là. C'est là qu'on évacue. Voilà. Ah, elle a été évacuée et a coulé. La plupart des hommes d'équipage n'ont pas réussi. Une victime, une. On va aller voir au menu. On va accepter. Ouais, mais je vais recommencer. Tu dis quoi, cette Mercedes au niveau... Au niveau de l'heure qui ne change plus. Dans le jeu, il n'y a plus de modification au niveau de l'heure. Je n'ai pas fait gaffe. Bon, allez, c'est reparti. C'est reparti pour pas longtemps. Jusqu'à la prochaine mort. Ouais, il y avait trop d'eau à partir du moment... De toute façon, je n'avais aucune chance. Avec les deux avions qui m'ont balancé des trucs. Et plus le croiseur qui n'était pas loin. Même imaginons que j'ai su réparer ou quoi, c'était mort. On va déjà voir ce qu'ils me donnent comme mission. J'aimerais bien qu'ils me donnent une mission autre que celle-là. Je ne l'aime pas. Voilà. Patrouiller, secteur B.E. Je suis un noob, donc je prends le truc facile. Ah, mais je ris de mes conneries, il ne faut pas croire. Allez, leur fiche. Ah, cool. Content, là. Recruter. C'est la première fois qu'ils me permettent d'avoir un ingénieur. En sus, donc, si je fais, je veux choisir l'équipage. Là, je pense que je vais directement la sauvegarder, celle-ci. Voilà. Parce que j'ai un ingénieur en rab. Et j'ai un mec. Virtuel, alors, que je m'applique. Ah, c'est le message d'erreur que tu as, Mister Tigrou ? Toutes mes autres sauvegardes, je vais les delete, ça ne sert à rien. Ouais, tu vois, je te disais, le petit bateau, là. Le mec, carrément, à l'arrière, quoi. Allez, nouveau fichier d'état. On va sauvegarder parce que j'aime bien cette configuration. J'aime bien cette possibilité que je vais avoir d'envoyer un ingénieur pour trouver des nouveautés. Tu vois, je viens de recommencer une mission et je suis avec 4500 de budget. Il ne faut pas chercher à comprendre. Donc, on va prendre des patates. Transférer. Le carburant, qui ne coûte pas cher. Et, Tigrou, depuis la mise à jour d'aujourd'hui ou déjà avant ? Allez, hop. Quartier général. Alors, le snorkel, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, je pense. J'ai plus qu'il m'en a parlé. Donc, certains sous-marins capturés utilisent un curieux de dispositif qu'ils appellent renifleurs. C'est un système de tuyauterie qui leur permet d'utiliser des moteurs diesel tout en restant à la profondeur du périscope. Comme le danger venant des aviers augmente de moins en moins, il est toujours de plus en plus dangereux. Et voilà, le sous-marin sur la surface. Voilà. On va quand même regarder dans les autres, ce qui nous permet de faire. Détecteur de radar METOC. Alors, les accumulateurs, les toilettes améliorées, je trouve que c'est primordial. Non, je pense que je vais prendre le schmarchel. Allez, hop, on va y mettre l'ingénieur. Allez, toi, tu vas aller faire un petit dos de repos. Alors, je sens bien la mission qui va me demander d'aller intercepter un bateau. Je n'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de types de missions différentes pour le moment. Le mec qui trace, qui dit, allez, c'est bon, ils peuvent y aller. Il ne met pas le moteur en marche. C'est pareil, hier, au niveau des missions, je me suis retrouvé à Bubble White. Je n'étais pas loin des côtes. J'étais en plein milieu de convoi, il y avait des croiseurs. J'ai coulé des transporteurs, je suis redescendu en profondeur. J'en ai recoulé un. Et ça ne m'a jamais validé les pépettes, donc je suis rentré au port. Il me restait juste de Quark Fuel, c'est tout. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont sorti si tôt, finalement, parce qu'ils auraient peut-être dû en croître un petit peu. Tout ça pour me rappeler, parce que je suis un débile, que je dois aller dans le secteur BE. Mais oui, c'est ça que je ne comprends pas, parce qu'à mon avis, ils ont eu de la pression. Est-ce que c'est de l'éditeur ou quoi qui voulait absolument le sortir ? Parce qu'il y a encore certainement... Je n'ai pas été voir ce qu'ils disaient au niveau de ce que les gens en pensaient, mais je suppose qu'il y a plein de gens qui vont demander le remplacement, ils vont dire que c'est un jeu de merde, etc. Oui, c'est le Mercedes, c'est Tim Wolf, mais alors ? Il est en anglais, par contre. Alors, Mona, Marie, ok. Et tout ça pour me dire, bonne patrouille. C'est Wolf, non, Tim Wolf, ce n'est pas au Tim Wolf, c'est Wolf Pack. Bah écoute, moi j'aime bien le principe des déplacements des personnages. Je trouve un petit peu dommage qu'on n'ait pas plus d'interaction avec les autres mondes d'équipage. Si ce n'est que tu peux les exécuter. J'ai essayé, ça y est, vous avez déjà certainement le mec qui est super fainé à sa borde de votre bateau. Et vous avez la possibilité à un moment de lui mettre une grosse bastos dans sa gueule, tout simplement. Et donc là, votre officier sort le gueule, il lui met un headshot. Ah oui, mais bon, ce qu'il y a, c'est que Wolf Pack, visiblement, il n'est que multijoueur. Et moi, le truc qui me rebute le plus, c'est la langue. Chez nous, on nous apprend des langues qui ne servent à rien. Vlaandre. Je pense que j'avais vu. Bon, je vais être dans quel coin, Alice ? Prends-moi un euro. Il va aller pour eux, je crois que j'ai dû prendre le bonheur. Ouais, non, c'est du flamand, je dis non, en Belgique. Le hollandais, c'est une vraie langue. Le flamand, c'est un dialecte, c'est un patois. Tu mets un flamand en hollande, les mecs, ils ne se comprennent pas. Bah, je suis loin, c'est loin, là, hollolo. Voyage rapide, il ne le prendra pas. Je suis en compression du temps. Ouais, c'est peut-être plus le hollandais, mais le problème, c'est que tu ne comprendras pas. Comment je peux aller plus vite ? Je suis au max, là. Voyage rapide, je ne peux pas cliquer dessus. Par contre, tu peux faire ça avant 3, ouais. Oh, les mecs, ils vont se coucher sans que je leur donne la... Non, là, là, toi, toi, tu vas là. Eh, ça va déjà trop vite, hein, je suis vieux, moi. Change de carte. Comment on change de carte ? Change de carte. La carte en bas à gauche. C'est à cause de la carte en bas à gauche. Je ne vois pas. Je n'ai pas la bonne vue. Je ne vois pas d'autres cartes en bas à gauche. Où j'ai ma sous-ille, c'est quand même la gauche. Là, je ne vois pas de... Je ne vois pas de carte, là. En bas. Ah, oui, non, d'accord, ok. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Enfin, sauf que là, tu ne vois rien. Et là, tu ne vois rien. Donc, je ne sais pas... Je ne sais pas pourquoi tu veux me faire changer de carte. Parce que là, je n'ai aucune possibilité. Mais on y est prêt. Ça va aller tout seul, vous allez voir. Normalement, celle-ci, elle devrait être simple. Avec mon commande, ce n'est pas gagné. Voilà. Coulez le Mona Maria. Allez, hop. Par contre, là, on va aller en avant en deux. Nous approchons. Alors, qui fait quoi ? Lui, il chauffe cette orpille qui est sastique à longueur de journée. Alors, détection. Hop. Allez, mon petit Newman. On voit le message. Boum. 150 pépettes. Allez, on est parti. Mes couleurs, tu déconnes. T'es un peu fatigué, toi. Ah, il me dit que c'est le groupe du dessus, lui. J'espère qu'il ne me raconte pas de conneries. Transport repéré. Hop là. Hop là. Une fois que tu arrives dans cette dynamique-là, non. Tu n'arrives pas. Allez, on va le mettre là-haut. Puisque de toute façon, je n'ai que des cargos. On se calme, les petits. On se met en pause. Je n'ai que des transports de merde. Comme tu vois, ils ne sont pas armés. Donc, on va les défoncer. Hop. Allez, prends celui-là en acquisition de cible. Et c'est parti. Et en plus, je prends le Mona Marie en premier. Alors, normalement, il devrait quand même... Voilà, je suis à 100%. Donc, je reclique dessus. Je reclique dessus. Je lui dis celui-là. Je lui demande de m'ouvrir ceci. Tout va préchauffer. C'est magnifique. On va fermer un tube pour le moment. Et on va attendre que j'ai la permission de tirer. Allez. J'ai le temps ici. Puisque de toute façon, je vais dire, même si à la limite, il rate mon bateau. Je vais quand même plus vite qu'eux. Donc, on va suivre la torpille. Elle lui arrive en plein dans le fion. Boum. On l'a touché. Feu à bord. Bah, lui, il est couillé. Honnêtement, zéro chance de s'en sortir. Vous voyez qu'il est en train de couler. Direct. Hop. Voilà. Le rapport en route. Boum. 52 000 crédits. Alors, mon loulou, toi, tu es en train d'essayer de te sauver. Tu as vu la Vierge. Ce n'est pas possible. Bon, par contre, j'essaierai peut-être quand même bien de continuer à aller vers cet endroit-là, voir si je ne vais pas trouver des caisses. On voit les petits canaux. Non, il n'y a pas l'air d'erreur de caisses ici. Tube chargé. Ok, mais moi, je suis à 90 ou à 90. Selon d'où on se trouve. 98, 99, 100. Alors, hop. Elle est où, mon torpille ? Ah, c'est sur l'eau qui... Les torpilles et partout, trop logique. Ça, c'est raté. Ça, c'est Miss d'Office, là. Moi, c'est celui-là que je veux. Voilà, la torpille irate. Bon, on va un peu moins vite là. Ça sert à rien de les dépasser non plus. Il a raté un levain, il a raté la torpille. Là, je suis en mode boulet. Il faut vraiment que j'essaie de me positionner et de l'avoir sous un meilleur angle. Mais mon coco, si tu veux jouer à ça, on va te dépendre au canon de flag. Ils ne sont pas très bons au flag. J'espère que celle-ci l'y va. Ah, salopard, il a viré. Allez, on va essayer de mettre close au canon de flag. On va lui mettre avec lui deux mecs pour améliorer son tir. Colleur, on va te remettre gentiment. On va te reposer un petit coup. On colle, colle, dodo. Voilà. Ça, c'est fait. Et on va essayer d'approcher. C'est normal. Il fait sa petite manœuvre pour justement éviter que je lui envoie des torpilles. C'est pour ça que je vais essayer de me rapprocher au maximum de lui. Allez, là, ne me dis pas. Ah oui, mais bon, non, mais... Voilà. Vous avez déjà vu un boulet en action ? C'est moi. Si j'essaie de le tirer avec le canon, ça ne va pas le faire avec celui dans lequel je suis. Allez, mode manuel. Je veux pouvoir le faire moi-même. Donne-moi le plaisir de tirer dessus tout seul. On va même te mettre de l'incendiaire. Ce sera mieux. C'est pas mieux ! Vosu ... Plus. 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 Euh ouais, pas très efficace Bon les gars, je ferai pas des trous dans cette coque Il était un petit navire Ah, ça j'aime bien voir ça Ça j'aime quand je vois ce petit truc qui va bien Les couleurs, hein Un petit peu au poste de... Au poste de lunettes là Allez, et dépêche toi Voilà, moi je voulais voir Il est sur lequel, là Oh bah super, il est coulé, quoi Et tu m'expliques pourquoi tu continues... Mais t'es vraiment retard, toi Pourquoi tu continues à... Pourquoi tu continues à... Voilà Ça c'est fait... 77 000... Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à couler dans le coin ? Toi, 4 km Est-ce qu'on a un truc à récupérer, là ? Y'a pas de caisse... Alors, je pourrais peut-être... Tout, 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 tout... Oh mais c'est pour leur faire peur... Oh mais c'est pour leur faire peur... Bon, je peux le rentrer, hein Bon, je peux le rentrer, hein C'est pas un souci, hein Hop, 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 hop Hop là, c'est pas moi C'est les autres Allez, remettons en position de tir... Trèble de plaisanterie... Par contre, par hasard, est-ce que vous savez la portée de mes petites torpilles qui vont bien ou pas ? Allez, on va se faire plaisir, on va en tirer une, hein Tout, 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 tout... Le monsieur, tout le monde, tirer la torpille Hop là Elle est chaude Eh bien, si elle est chaude, elle va partir Parlez de quoi, là ? Ça dépend si tu es en plein océan ou pas Allez, partez-vous, ma torpille Qu'est-ce qu'il va changer de cap, cet enfoiré ? Oh, saloperie Ah, avec un peu de chance, il va l'apprendre ! Allez, 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 allez ! Pas plus vite que le bateau Bon, euh... On va le faire en mode barbare On va lui lancer deux tubes Ouais, mais c'est ça, hein ! C'est parce que je suis un peu, je suis un peu écossais, donc euh... Si je peux, euh... Si je peux, euh... Si je peux, euh... De manière à ce qu'il n'anticipe pas ma venue. Et on va mettre Neumann à l'hydrophone, il devrait pouvoir le repérer de plus près. Je suis en avant 2, c'est bon, voilà, détection, voilà, il est là, acquisition de tir, alors que la visibilité devrait diviser du mieux je pense ma visibilité, non ? On va par contre avoir 3, on est quand même là pour l'attraper le coco. Oh ça va, ça va être merdique. Il fait le serpent. Il fait le serpent. Mouais. Et le problème c'est que s'il continue à faire le serpent, je ne vais pas réussir à le choper. Tu ne fais plus le serpent là. Il ne m'a plus le radar, donc il se dit tranquille, on a la peine. Par contre, je n'ai quand même pas le meilleur angle pour lui balancer une torpille, ça c'est clair. Mais bon, on va en tenter une parce que visiblement il ne m'en reste déjà plus de 3. Oh, canon de pont, moi. Ça n'a aucun charme au canon de pont. Mais je veux bien, tu veux canon de pont ? Je vais le faire au cas de mon pont. Moi je ne suis pas difficile, je fais ce qu'on me demande. Hop là, colère, tu vas aller là. Oh non, t'es fatigué. Allez va dodo. Là, tu vas là. Non, tu ne vas pas aller là. Tu vas aller là. Tu vas aller au deck 2. Oui, si tu prends, tu n'as pas le bon. Bravo, le mec qui dépasse le sous-marin, quoi. Salut, on fait une course. C'est l'accord ? Ah là là, qu'il est con ce mec. Mais qu'il est con. Et la discipline, ils ne sont pas contents. Donc il va falloir que je retire un peu des gens de là. Hop, toi tu me bombardes de ce petit truc à la con. Non mais tu vises le poulet. Oui, c'est clair. Mais tu vas voir que je vais te confronter à un autre problème. C'est que quand je vais revenir au port, il va me manquer... Il n'est pas très doué. Il va me manquer des torpilles. Oui. Pas des torpilles, plutôt. Trois torpilles aussi près. Il me reste trois torpilles. J'ai encore un secteur de 2000 km à couvrir. Il va quand même bien finir par le chôter, quoi. Ce n'est pas possible. Il faut que je prenne la place. Allez, quoi. Non, c'est mon boulet qui tire comme une merde. C'est l'autre là qui ne s'est pas tiré. A mon avis, il a pris trop de schnapps avant. Carl August, là. Le truc que je vais sûrement avoir comme souci, c'est que quand je vais revenir au port, je n'aurai plus de munitions pour mon canon de pont. Il y a des mecs plus stabilisés que ça, ce n'est pas possible. Ouais, plus près. Je ne commande pas les premiers, quoi. Allez, avant trois. Moi, je voulais surtout démobiliser des gens, là, parce que j'ai mon moral qui est en berne, méchamment, d'ailleurs. Je vais penser à quitter la position de... Allez, dépêche-toi. Je pars toujours du mauvais côté. Je vais penser à les mettre de la bouffe dans la cambuse. Parce que forcément, je ne l'ai certainement pas fait dès le départ. Et donc, on se retrouve avec une cambuse qui n'est équipée que de... Allez, hop, retire un peu du fromage. Transferre. Mets ça, une vingtaine. Et mets des patates pour le reste. Et comme ça, c'est réglé. Je pense que là, mon moral va remonter. Je voulais voir au niveau du canon de pont. Il faudrait que je puisse lui dire de transférer ceci. Alors, voulez-vous transférer ? Je vais faire comme ça. Et là, par contre, je lui... Je lui assigner deux mecs. Je ne sais pas si dans le patchwork, ils n'ont pas retiré ça, en fait. Et donc là, on voit mon gars qui est en train de transporter des munitions. Parce que je n'en ai plus, en fait. Non, parce que pour tout ça, je trouve... Ouais, le manuel... Eux, ils ne sont pas bons, mais moi, je suis très mauvais, quoi. Je ne sais même pas si... Mais non, il n'est pas chargé, tout le monde. Oh, puis je le relâche, il retire tout seul. Là, il faut m'expliquer. Ah, je suis orienté dessus. Qu'est-ce qui se passe ? Il tire dans... Il retire comme s'il tirait à la proupe du bateau. À la proupe. À la proue, hein. Proupe. Oh là là. Ah, mais je n'ai plus qu'un type de munitions, là. Loris, il va me chercher, quoi, lui, déjà. Il va me chercher du munitions incendiaires. Je n'ai plus que ça. Sinon, vu la distance, on a quitté. Non, mais vous riez avec ça. Vous avez vu le tir, comment il s'est fait ? J'ai réussi à blesser des mecs dans une autre vidéo. Et en les blessant. Quand je suis revenu au port de la Rochelle, je me suis fait déglinguer. Il est où par rapport à moi ? Il est où par rapport à moi ? Ah bon, vu ce qu'il m'a coûté, lui, il va se la prendre, sa torpille. Bien. salut henri à lui ça lui on vit sa fille diminue qu'il est à juger répondu oh là je suis bon pour l'hospice là il n'a pas l'air de se déplacer super rapidement allez fais moi une acquisition 100% et là hop ouais c'est ce que je vais faire on va voir la première si elle passe parce qu'il n'a plus l'air de zigzaguer trop là allez prends la prends la mais non on doit pas la prendre enfoiré 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 non on manquait j'avais pas vu on 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 Elle est où ? Il apprend pas encore quoi. Ah bah vous aurez vu le plus mauvais soirier qui existait. Il aurait fallu qu'elle soit plus proche que je l'inonde un à un et que j'envoie les deux pour qu'ils n'ont pas qu'il ait le temps de redresser. Parce que là il va certainement redresser, il va certainement compenser l'arrivée de ma torpille. Ça c'est clair et net. Voilà il a compensé, c'est dans le baba. Bon allez on rentre à la maison. Surtout vu la gueule de mon moral. Bon j'ai quand même réussi la mission principale. Le cas qui essaye de se justifier. Bon je vais m'essayer de repasser au niveau des alics des toits. Et tu vois ça, ça j'ai pas de possibilité de choisir où je vais. Et sur celui là encore moins. Ah bah là plus en avant il n'y a pas possible. Mais le problème c'est que tant qu'il est dans la zone. Tant qu'il est dans la zone, il s'est suspect, il avancera pas plus vite. C'est ça le problème. Mais je peux aller là, tu verras ça, ça fait rien du tout quoi. Discipline en berne. Tiens on irait pas voir si on n'a pas en train de se gratter les doigts de pied. Ah si voilà, on va faire remonter la discipline. On va aller engueuler celui-là. Je crois que je vais t'en donner. Le gars tranquillou quoi, il est en train de faire sa petite sieste. Euh, West, bon, t'as décidé de te lever ou quoi ? Allez, viens m'engueuler ce truc. Alors, hop, on va l'arrêter, ça lui fera remonter la discipline. De toute façon on est en train de rentrer. Donc là. Et on a un deuxième là-bas. On va lui faire nettoyer les chiottes. Y'a plus personne qui se torche la nouille là, non ? C'est bon. Alors discipline, forcément, elle est en berne. Nouveau message radio. Alors patrouiller. Oui, bête, ton navire en perdition, c'est quand je reviendrai là. Par contre, ce qui m'étonne, c'est que je n'ai pas... Et je n'ai pas du tout pris de réputation en faisant cette quête. Ah, puisqu'il m'a demandé de faire une action que j'ai faite. Alors question, si je leur mettais de la musique, peut-être est-ce que ça, je vais quand même voir si de la bouffe, mais est-ce que en mettant de la musique, je ne leur permettrai pas. Ben non, j'ai trois ingrédients dedans. Est-ce que si je passais de la musique, je vais y arriver. Je ne leur mettrais pas. Un peu de baume au cœur à tous ces braves marins allemands. Donc là, je suis en état d'alerte, donc je ne peux pas mettre la musique. Super, youpi, tralala. On va aller vers le sud, en premier, pour essayer de se léonier de sa trajectoire le plus rapidement possible, pour pouvoir décrocher une vitesse plus rapide. Non, parce que là, t'es gentil, mais... Bon, maintenant, s'il risque de se passer comme événement, parce que j'ai déjà eu la blague, quand le mot relâche comme ça, est en berne, eh bien, tout simplement, il y a des gens qui font un front, vous voyez le médecin après deux ? J'aurais pu l'exécuter aussi. J'aurais gagné beaucoup plus. Tiens, je n'ai pas regardé s'il y en a un qui avait pris un peu de level. Ah, non. Il est mid, et lui, il est... Il n'est rien du tout, quoi. Bon, ça va passer, quand même. Et mon moral est remonté instantanément du fait que j'ai quitté la zone de guerre, en fait, parce que c'est ça qui les a en repêchés, c'est que ça faisait trop longtemps que j'étais en alerte. Maintenant, je l'ai fait en mode bourrin, parce que pour tirer des torpilles comme ça, j'aurais dû me mettre en immersion périscopique. Et puis derrière, derrière balancer les torpilles, ils n'auraient pas vu arriver. Mais là, je vais leur faire coucou en hauteur, et je fais coucou, c'est moi, je suis venu pour vous dégoiguer. Ça, ça ne rate pas. Ils n'ont pas la discipline allemande. On voit des jets. Voyons le positif. On ne revient pas avec une petite barquette sur le dos du vaisseau. J'ai la suite qui m'est donnée là, que je vais aller effectuer après, si Dieu me le permet. Alors, par contre, ma recherche n'est toujours pas prête, elle sera finie dans 20 heures. Ce qui ne fait pas mes affaires, mais bon. C'est la vie, ma pauvre lucette. Hop, on va faire un dernier point là. Hop, c'est parti. Boum là. Allez, accoste. Eh, mais on n'est pas là pour, hein ? Boum. Voilà. Ça va peut-être te dodo un petit coup en couchette. Allez, on va voir un petit peu ce que notre recrutement nous raconte. Est-ce qu'on a d'autres hommes qu'on pourrait éventuellement... Non. Je vais garder mon équipage. C'est là qu'on va scruiner. Et c'est là que je vais te montrer que ça va coincer. Au niveau des munitions, c'est que j'ai la possibilité d'acheter deux munitions anti-blasage. Et c'est tout. Et c'est tout. Et c'est pas très cool. Je l'ai dit envoyé, hein. C'est ce qu'il est en train de faire, je pense, le genourgel. Je pense que les T2, c'est les électriques qui sont jugés moins fiables. Tu vois, là, c'est pareil. C'est vu que c'est quand même bizarroïde, c'est que je vais même racheter des torpilles par... Ah oui, je les avais toutes... Oui, je les avais toutes cramées, quand même, des torpilles. Je vais revendre ça parce que j'aimerais bien remettre. Quand même, au moins, ceci. Donc, ce que je peux faire... Euh, je suis désolé. Mon petit Loris, tu vas aller à la... Ouais, mais... T'as pas mal d'autantiquité, ces trucs-là. Tu vas aller à la Cambuse. Loris, tu vas à la Cambuse. Là, tu vas pas prendre là. Tu vas être dans le stock plutôt. Que tu vas pas mettre dans la Cambuse. Oh là 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 là. Le stock, il est là. On va... Toc. Allez, hop. Allez, va dans le stock. Ok. Et là, tu vas lui demander directement de mettre dans le camion de pont ceci. Et là, tu vas lui demander qu'il prenne des gens avec toi. Ouais, mais je pense qu'il est en train de les recharger, tu sais, Loris. Je vais quand même vérifier, mais je pense qu'il est en train de les charger. Ok. Qu'est-ce que tu veux, gros? T'es mis de haut, hein? Allez, viens. Oh, ah. Oh, ah. Oh, ah. Oh, ah. All right. Merci. Alors, est-ce qu'il est arrivé un torpille, Coco ? Il est parti se recoucher, quoi. Oh, je vous jure. Oh, je vous jure. C'est quoi ces feignasses ? Alors là, 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 c'est la galère. Là, c'est la galère. Il y a un gros gangbang dans le coin. Il n'y a pas moyen de passer. Je ne peux pas ouvrir le stock. Pourquoi ? Parce que l'autre psychopathe a décidé de revenir à ses torpilles. Ah, lui, il a envie de le faire chier. Tu l'empêches de toucher aux torpilles. Et là, il pleure. Et effectivement, je pensais qu'elle était chargée. Elle ne l'est pas. Est-ce que je laisserais passer les 20 heures en accéléré ? Voir un petit peu ce que ça raconte. Oh, ben, on n'est pas rendu. 20h16, je crois que j'aurai tout le cavalier d'imprimer sur le coin de la tronche avant que ce soit fini. C'est parti. C'est parti. Il y a des gens qui veulent ma mort. Ils veulent me faire dépenser tous mes sous. Tu vois, de toute façon, je vais me retrouver dans le cas de figure ici où je n'ai pas, je n'ai plus de torpilles. Et ça, c'est justement dû au fait, je vais voir si je peux le voir, au niveau du menu du quartier général. Ah, ben non, forcément, puisque l'hôtel en route, je n'ai pas possibilité de voir un autre, ce qui est dommage. C'est qu'il y a des missions qui te permettent de faire fabriquer des munitions. Et je pense qu'il faudra absolument que j'envoie des gars faire ce boulot. Par contre, les cocos, je vais envoyer faire le taf. Est-ce qu'ils ont fini, eux ? Est-ce qu'ils ont transféré sur le cas de mon pont ? Ah ouais, il n'est pas rendu, là. Allez, on va te mettre deux mecs avec toi. Maintenant, pendant qu'ils font ce boulot-là, on peut regarder un petit peu au niveau de l'ingénieur. Si je regarde ses compétences, voilà celle qu'il a de base. Donc, c'est les ingénieurs, les seuls qui vont savoir faire des réparations au niveau du bateau. Alors, l'horis, l'horis, même principe. On pourrait le personnaliser, lui changer sa voix. C'est parce que je dis ça que ça ne marche pas. Lui changer son pull, etc, etc, etc. Les compétences de Newman, eh bien, c'est un opérateur radio. Lui, donc, il a la capacité des affaires qui concernent l'équipage et contrôle des appareils d'observation visuel. Donc, lui, il sait tout faire à ce niveau-là. Les tâches effectuées par l'officier au quartier général sont 35% plus rapides. Ouais, mais bon. Le graphe, lui, c'est un chef. Mais il y a une spécialisation, lui, ici, dans la cuisine. Bon, l'horis, t'as fini de jouer avec tes petits chargements de torpilles ? Parce que, de toute façon, j'attends, mais bon, je sais très bien ce qui va se passer. C'est tout le trajet. En plus, j'ai acheté toutes les torpilles. Tout le trajet, il va s'amuser à les enfourner, lui. Ça, c'est un psychopat. Donc, je vais faire une petite sauvegarde. C'est marrant, tiens. J'ai fait une sauvegarde tantôt, on ne le voit pas. Et c'est même très marrant, c'est que j'ai l'impression que la sauvegarde va très rapide. Et bien, voilà. Je n'ai pas sauvegardé. Non, mais les mecs, je vous aime bien, mais là... Là, ça commence. À me fatiguer. On ira jouer un autre jeu. On attendra que ça se débugue, hein. Et c'est frustrant parce que voilà, on part, on fait des missions. On se dit, on va pouvoir améliorer son bateau et tout. Et puis, au final, voilà. qu'on va pour. hostile C'est parti. J'essaierai, sauvegarder la partie. Pour avoir déjà fait des sauvres aux cartes, je peux vous assurer que ça prend beaucoup plus de temps que ça. Ça, ça va foirer ça. Je le sens bien. C'est parti. Je vais réagir rapidement parce que je sentais que ça a encore puer méchamment. Je vérifie un peu qu'il y a aussi... Je ne sais plus qui a dit tantôt qu'il avait un problème, que l'heure n'avançait pas. Alors, West, c'est gentil. Tu quittes ta position et tu vas aller m'enclencher le compresseur. Parce que je n'avais plus l'air dans les balastes. Alors, dans les types de missions comme ça, où il dit retrouver le navire en perdition. J'en ai dit précédemment, c'était un U-boat. Alors, vous avez plusieurs possibilités de faire. C'est que vous allez voir que les mecs qui sont morts. Il va vous dire, bon, il ne faut pas que ça passe à l'ennemi. Donc, vous devez vous débarrasser du bateau ou du sous-marin. Donc, il y a deux possibilités. C'est très simple. Il vous les propose. C'est soit que vous allez le couler vous-même. C'est-à-dire que ça va vous coûter forcément des pièces. Enfin, quand je dis pièces, torpilles, etc. Ou la deuxième possibilité, c'est que vous y envoyez un ingénieur à bord. Qui, lui, va avoir la capacité de miner le U-boat. Donc, si c'est sur cette mission-là que j'arrive et que je me rapproche suffisamment pour l'investigation. Je la ferai soit avec West, soit avec Loris. Voilà le petit message qui va bien. Ce qui m'arrive fréquemment, c'est que j'ai oublié de mettre un boulet. En plus, il n'y en a qu'un de deux. Je ne peux mettre que celui-là ou l'autre en carte. Donc, ce qu'il va faire là, c'est qu'il va essayer de retrouver gentiment où on se trouve. Et on voit pendant ce temps-là que j'ai ma recherche qui est terminée. Et je vais pouvoir créer une nouvelle recherche. Donc, je vous disais tout à l'heure que il y avait des réserves. Et là, il faut un chef et je n'en ai pas un. Et là, il y a un chef et je ne sais pas où il est mon bateau. Il y a retrouvé. Non, il n'a pas retrouvé, il me semble. Ouais, je pourrais peut-être aller un peu plus vite en lui assignant un pécnore avec. L'opérateur radio manque en haut. Pas la salle des radios, mon petit. Voilà. Ça pue, ça pue, ça pue. Oh, punaise. En plus, il est détect. Forcément, je n'ai personne. En plus, je n'ai personne. Bon, on a fait une plongée. Et si maintenant, on y mettait couleur, on l'envoyait gentiment à la mitraillette TCA. Ah ouais, mais je lui demande de faire une plongée. Donc, ils ne vont pas le faire. Désolé, les gens. Voilà, je vais clairement faire une plongée relativement profonde. Je suis où, là? Je suis où, là? OK. Il est perdu là. Il ne me retrouvera pas. Oh là c'est quoi ça le bruit d'hélice. Ouais mais il va trouver ce que c'est lui Coco. Allez on remonte sur face. Salut Gouloum. Merci pour le follow. Quand on te reverrai. Bah oui. Réserve. Bonne ou les réserves elles sont encore bonnes. Elles sont encore bonnes les réserves. Alors l'aurice. Va mettre de la bouffe. Lâche la torpille. Psychopathe. Faut tout le temps qu'il joue avec les gros suppositoires lui. Oh louloulouloulou. Parce que bien entendu je n'ai pas mis les différents mets dans la cambuse. Parce que je suis un boulet. Bah si je les ai mis. Pas de bol là. Ouais ça doit être la profondeur. Ça c'est clair. Et bien nous allons remonter à la surface. Dès que le boulet que je suis aura retiré forcément. Nous approchons. Ouais. Bon on va aller vers le bruit de l'hélice. Oh il y a des fois si j'étais sûr que ça me fait pas mal je me mettrais des bafes. Enfin des fois souvent. Tu veux bien arrêter de te toucher l'anneau et avancer un peu plus vite. Ça j'adore. Donc je suis venu vers le bruit de l'hélice puisque j'ai toujours récupéré le navire en perdition. Je passe dessus et rien ne se fait. Ouais. On va quand même aller voir jusque là. De toute façon j'ai 2000 kilomètres à patrouiller dans la zone. Donc autant vous dire que... Il va falloir s'occuper. Là tout de suite c'est moi le gulot. Allez. Allez. On voit nous le message. C'est toujours ça de récupérer. Ouais. J'espère que le navire de guerre a perdu ma trace. On va bien voir s'il apparaît dans ma sphère. Oh là là. Et je vais finir par m'endormir. Sur le clavier moi. Je suis vieux. Je suis vieux. Ce n'est pas... Allez, on y est presque. 400 km. Le carburant, je ne vais pas baisser des masses. Ça, c'est bien. Ah, détection, explorer de navires. Il est où, les petits navires ? Eh bien, il est là. On sait savoir. Alors, on va se mettre en avant. Alors, nouvelle mission en proximité. Nous allons donc prendre ouest. Ouest, on va l'envoyer. Voilà. Alors, ingénieux, navire en perdition. Le U-999 flotte à la surface de l'eau sans âme qui vive sur le pont. Notre inspection montre clairement qu'il a subi de lourds dégâts. Cependant, nous ignorons ce qui est arrivé à l'équipage et je dis pourquoi l'ennemi a abandonné un navire en tel état. Alors, normalement, si je me mets en... Ça ne marche pas pour lui. Ça ne marche pas pour lui. Ils m'ont envoyé ce qu'il faisait. Il se promenait dans son petit radeau. Bon, voilà sur le côté. Il en a quoi ? Il a ponté. Ouais, il est en train d'investiguer. Ouais, stop. Ils sont gentils, il n'y a pas des cas de... Alors, on va miner le navire. C'est pour ça qu'il me fallait un ingénieur. Stop. Voilà. Voilà, il est en train de couler, il a miné. Donc, on va pouvoir maintenant repartir. On va repartir faire quoi ? Bon, on va repartir. Plus qu'à ce qu'ils nous disent. Donc, on peut rentrer au port. Alors, ce qui m'étonne quand même ici, c'est que, bon, j'ai... J'ai fait la mission et je n'ai pas eu d'XP supplémentaire par rapport à ça. Alors, peut-être faut-il que j'attende trop fort, je ne sais plus. Alors, avion repéré. Hop. Non, il sent encore quoi comme avion ? Je peux le mettre au flac. On va aller voir ce qu'il se passe au niveau ici. On va le passer en mode manuel. Alors, t'es où le petit tapion ? Ah, t'es là. Il y a tout. T'es là. Merci. Est-ce que tu veux bien décéder dans la troce souffrance, l'avion, là ? Oh là là, c'est pas bon, ça. Il prend le cap. Allez, 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 allez. Non. Oh non, oh non, j'ai fait le boulet. J'aurais dû plonger. J'aurais dû plonger. Pourquoi je suis aussi con ? La mission, elle se passait beaucoup trop bien. S'il veut bien plonger. Ah mais je vais pas... Je vais pas pouvoir. Bah je vais... Ouais non, mais de toute façon, il sait faire qu'une bordée. Ça va bien. Ouais. 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 J'ai fait mon boulet, comme d'habitude. Par contre, j'aimerais bien connaître ma situation ici. Ça a l'air déchirable. Léo, qu'est-ce que tu me dis ? 62% c'est fait Ouest. 5% c'est fait seulement. Et bah oui, il y a la pompe, vite, vite, mais... La pompe est allumée, ça s'est fait. Mais j'ai été trop con... J'ai voulu la faire alors que ça... J'aurais dû me contenter de faire une saloperie de comment... Oh, 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 c'est quoi là ? Eh, il faut m'expliquer comment toi mon loulou, t'arrives à avoir plusieurs charges. De toute façon, vous voyez que ma partie était quand même pourrie, puisque je n'arrive pas à faire de sauvegarde. Le mec de mauvaise foi, quoi. Bon, ben, Graf, tu ne retourneras pas essayer de... Non, tu veux réparer. ... Ben oui, mais ça, c'est quand même un peu... Enfin, je trouve que c'est quand même un peu fort... Le fait qu'il fasse ça, puisque... Puisque je vais dire comment... Il y a quand même pas des munitions infinies, quoi. Oh, écoute, on va finir en beauté, parce que de toute façon, là, je sens que je m'endors tout doucement. C'est marrant, c'est que je peux en mettre aucun alarmement. Pourquoi ? Parce que je pense que... J'ai dû casser des trucs à l'extérieur aussi certainement. Bon, si je peux, je vais quand même essayer de sauver l'équipage. Oh, ça va être chaud pour le sauver, le Wing Peters, là. Bon, allez, c'est bon, quoi. Zéro chance, quoi. Zéro chance. Ben là... Là, comme on dit chez nous, ça pue de pâté, quoi. C'est marrant, j'ai pas un ordre d'évacuation, en fait. Neumann. Non, mais trop bavard. On va carrément évacuer. Vite, 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 vite. J'évacue, là. Ben, j'évacue tout, en fait. J'ai pas d'autre choix. On va voir un petit peu si c'est faisable. S'ils vont sortir sous des petites barques, tiens. Ça va nous faire une expérience. Pour une fois que je réussis une mission, c'est tout trop à juste. Il était un petit navire. Il n'y a pas d'ordre d'évacuation de faisable, quoi. C'est ça qui est marrant. C'est bon. Pour cette raison, là, c'est impossible de faire autre chose. Là, tu vas balancer une tourpille. Donc, quand même, évacue. J'ai donné l'ordre d'évacuation, mais je vois pas. Ouais, c'est vrai, il faut être une solution. Mais là, c'est mort, de toute façon. Mais tu vois, ce qui est marrant, c'est que tout à l'heure, quand j'ai fait la mission, j'ai fait une sauvegarde. Tu te rappelles bien ? Et quand je reviens sur la sauvegarde, je trouve rien, quoi. Donc, là, je pige pas. Ouais, mais j'ai voulu le faire. J'aurais pas dû, hein. Quand c'est un baie de chasseur, en fait, tu peux te permettre de jouer avec, parce qu'il va tirer en rafale. Mais c'est vrai que j'aurais dû voir que c'est un... Un pas gentil. Défaite. Victime, 16. Yes. Je serais curieux de voir, tu sais, si j'ai récupération... Si je suis chargé quelque chose. Voilà, j'ai fait une sauvegarde tantôt, y'a plus rien. Merci le jeu. Je vais juste essayer de relancer, voir si, en faisant quitter, relancer, je vais avoir une sauvegarde possible. Ouais, mais c'est... Ça, je vais pas... Ça, je vais pas me tracasser avec ça, hein. C'est un early, euh... Mais maintenant, je vais pas me tracasser, mais je vais peut-être arrêter quand même, à un moment donné, j'y joue un peu, parce que... C'est pénible de pas avoir de... de... de possibilités, euh... Tu vois, j'ai envoyé des ingénieurs, finalement, je vois pas les améliorations sur mon vaisseau. Voilà, bah non, il a fait zéro sauvegarde. Je veux une sauvegarde, zéro sauvegarde. Voilà, et bien, désolé d'avoir été votre boulet à tous cette soirée. Je vais, je pense, malheureusement, vous laisser là pour ce soir. Et je pense que je vais aller raisonnablement me coucher. Enfin, je dis ça, je vais encore aller regarder des vidéos jusqu'à 3h du matin. Et puis, je vais peut-être aller voir s'il n'y a pas un gars qui est en train de twitcher, qui, lui, est vachement meilleur que moi. Qui ne sera pas compliqué de trouver, je pense. Ah bon, il y en a quand même plusieurs, je vois qu'il y a Zong. Enfin, il y en a plusieurs, il y en a deux. Il y a Zong qui est en train de jouer pour le moment. Donc voilà, je vous dis merci pour être passé et venir faire un petit coucou. Désolé de ne pas avoir pu vous montrer mieux. Je vous dis à la prochaine. Et, ah ah ah, la bière belge. Oui, surtout la bière belge. Allez, merci à vous. Et bien, à la prochaine, MK, Seder, Mercedes et les autres. Ciao !